Cartophile, philatiliste, numismat, collectionneur de capsules de champagne, de mignonnettes, de bouteilles de parfum, de fèves des rois, etc. avaient rendez-vous à la bourse Multicollection L'Abiadomé de Knutange. Organisée par l'association clutangeoise au fil du temps, cette bourse Multicollection était l'occasion de découvrir le monde des collectionneurs en tout genre. Cette année, l'association avait également organisé en parallèle une exposition à trait à toutes les communes de la vallée de la Fenge du siècle dernier à nos jours. Accents avaient également été donnés aux écoles de la vallée. Pour nous en parler, nous retrouvons Jean-Hannes Snow de l'association au fil du temps ainsi que Marguerite. L'idée, c'est de faire une exposition pour apporter un plus, compléter la Multicollection qui se tient depuis plusieurs années, toujours à Knutange au mois de février. L'idée directrice, c'était de montrer un peu les évolutions qu'il y a eues dans la vallée de la Fenge. Donc, il y a une série de tableaux, de panneaux qui montrent un peu les quartiers des différentes localités au début du XXe siècle et aujourd'hui. Ensuite, on a complété avec aussi les écoles. Je suis ici et... La commune sur laquelle nous avons mis un peu plus de documents, le viaduc, nous parlons aussi d'ASMK avec ce qui est très peu connu des travailleurs ado-chinois qui ont été réquisitionnés pour la Deuxième Guerre mondiale et qui sont restés en France et certains sont venus travailler ensuite à la SMK, une petite centaine. Et un certain nombre se sont mariés avec des Françaises, avec des Knutangeoises. Oui, peut-être encore une chose, nous avons consacré un panneau à Adolphe Stirn qui a été directeur de l'école Jean-Burget pendant quelques 25 ans. Et la salle porte son nom puisque là aussi, il a été un pédagogue apprécié par des générations d'élèves. En complément de cette exposition, la branche, j'ai analogie de l'association au fil du temps, sa vocation première. Notre généalogie pour faire découvrir aux amateurs, c'est pas très poussé et la place nous manquait pour faire comme on faisait avant en septembre, une grande manifestation. Mais disons que c'est une reprise, on va peut-être refaire par la suite. L'association fil du temps de Knutange publie un bulletin. Dans le prochain figurera sans doute les éléments de cette exposition, si vous l'avez loupé, mais pas seulement. Le bulletin qui devrait sortir dans les prochains temps, nous avons consacré un petit article à Sœur Émilienne qui a marqué des générations de petits Knutangeois puisqu'elle a été pendant très très longtemps à l'école maternelle. Nous avons aussi un petit reportage sur le lycée de Thionville, le lycée Charlemagne, dans les années 60 avec photos et puis remise solennelle des prix comme ça se faisait à l'époque. Retour sur le grand monde des collectionneurs, cette année plus de 60 expositions de toute provenance auront participé à cette bourse. Alors nous avons une soixantaine d'exposants, plus de 110 tables avec tout ce qui concerne les collections, les pièces de monnaie, les timbres, les cartes postales. Ensuite vous avez de la belle brocante. Et cette année, il y a même un stand où on peut trouver des petites voitures miniatures et même des voitures pour enfants comme on en faisait dans les années 50-60. Et que vous dire, nous avons un noyau dur d'exposants qui revient parce qu'ils sont contents de la fréquentation de la salle. Cette bourse multicollection a toujours la cote d'année en année. Près de 800 visiteurs la fréquentent sur l'ensemble de la journée. Bien évidemment, si vous êtes passionné d'histoire locale ou de géanalogie, la porte de l'association au fil du temps demeure ouverte. Notre local se trouve entre l'église et le presbytère. En ce qui concerne la généalogie, s'il y a des personnes qui veulent des renseignements, ils peuvent venir. En principe, il y a des permanences le samedi matin et le mercredi matin, on va dire 9h30, 11h30.